Il existe par exemple le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables qui sont dans la rue, ou de la rue, qui se retrouvent à la rue pour vendre, pour rapporter de quoi manger à la maison. Ce sont des enfants vulnérables pour le ministère, dont le ministère s'occupe. Actuellement, il y a des centres qui sont ouverts sous toute l'étendue du territoire, notamment le centre de Yopou-en-Kéria fonctionnel, qui sont suivis par les psychologues. Ensuite, on les écoute. Et par rapport au droit à la participation, l'enfant exprime son besoin, son désir, s'il veut apprendre un métier. S'il y a possibilité pour lui d'être réinséré de nouveau à l'école, ou simplement, il y a d'autres. C'est une situation familiale qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans la rue. On essaie de régler cette situation familiale qu'il a envoyée dans la rue, et puis on le réinsère dans sa famille.